Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode de trading scalping. On en entend beaucoup parler, mais il y en a aussi d'autres. Il y a du swing trading, de l'intraday, de l'investissement, etc. Donc, certains débutants se sont un peu perdus au départ. Donc là, moi, je vais vous parler vraiment de ma spécialité qui est le scalping. Je vais vous expliquer comment arriver à mettre en place cette méthode de trading qui est quand même assez rigoureuse à mettre en place. Je vais vous expliquer sur quel marché il faut trader, ensuite, quelles plateformes, les courtiers, les propres firmes, etc. Ensuite, on ira ouvrir les graphes aussi. Et je vous donnerai quelques pistes à explorer au niveau du scalping parce que le scalping, beaucoup croient qu'un scalper, il ouvre les graphes, il met 200 trades par jour et puis il gagne des milliers d'euros. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, on a beaucoup d'opportunités. On va prendre pas mal de trades. Parfois, moi, ça m'arrive de prendre 20-25 trades dans la journée, mais c'est assez rare. Et la plupart du temps, ça va se tourner autour d'une dizaine de trades dans la journée. Et si vraiment, j'arrive à attraper un bon mouvement au bon moment et au bon endroit, je vais faire qu'un ou deux trades dans la journée parce que je vais laisser courir mes gains et mon scalping va se transformer en intraday. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre aussi la gestion du risque parce que c'est ça la clé de votre trading. Si vous n'êtes pas un excellent trader, mais que vous avez une gestion du risque qui est relativement rigoureuse, vous aurez des meilleurs résultats sur le long terme sur quelqu'un qui est vraiment très bon en trading, mais qui a une gestion du risque qui est catastrophique. Allez, c'est parti ! Alors déjà, je vais vous expliquer ce qu'est le scalping. Le scalping, c'est une stratégie de trading qui consiste à réaliser des courtes transactions dans le temps et profiter de petits mouvements de prix. C'est ça l'avantage avec le scalping. C'est que sur des journées où on est en range, où il n'y a pas de gros mouvements, on arrive quand même à tirer des bénéfices de ce marché. Et si le marché est très peu volatile, on arrive quand même à faire des gains. Alors bien sûr, c'est mieux que le marché ait une volatilité à peu près correcte, parce que quand c'est vraiment trop volatile, c'est difficile vraiment pour tout le monde. Mais quand le marché est relativement volatile, mais pas vraiment dans l'excès, là, un scalper peut faire beaucoup d'argent sur une session de trading. Alors pour commencer, on va se pencher sur les différentes plateformes qui sont relativement bien pour faire du scalping. Alors pourquoi je vais vous présenter ces plateformes ? C'est que, un, déjà, le tarif est à peu près correct. Voilà, ce n'est pas des plateformes qui sont à 500 ou 1000 euros par mois. Et ce sont des plateformes qui ont des outils qui vont nous permettre d'avoir suffisamment d'informations pour mettre en place notre scalping. Comme par exemple, le market profile, le carnet d'ordre, le footprint, etc. Voilà, ce ne sont pas des plateformes comme certaines. Si vous voulez un VWAP, il va falloir payer le VWAP, etc. Et vous allez vous en sortir avec une facture qui va être énorme. Donc, je vais vous présenter déjà les plateformes qui sont relativement pas très chères. Alors vous avez Sierra Chart. Sierra Chart, c'est celle que j'utilise. Pour moi, c'est une plateforme qui n'est pas très jolie visuellement, je l'avoue. Mais qui offre vraiment une bibliothèque d'indicateurs qui est vraiment très, très large. Vous allez avoir tous les indicateurs dont vous avez besoin. Et il y a quand même un bon forum aussi sur Sierra Chart. Donc, il y a pas mal de vidéos, etc. dessus. Regardez mes dessins là, déjà. C'est moi qui l'ai faite, cette vidéo sur Sierra Chart. Donc, voilà, vous avez des guides complets faits par moi-même ou par d'autres personnes. Et cette plateforme, elle est vraiment pas très chère. Si on peut regarder le pricing. Alors le pricing, vous avez le pack 11. C'est ce que je vous conseille à 46 dollars. Et si vous prenez, bien sûr, 3 mois ou 6 mois, vous avez une réduction d'un certain pourcentage, 10, 20 ou 30. Et ensuite, voilà, si vous voulez vraiment un package MBO, c'est-à-dire le MBO, le Market Buy Order, ben là, il faudra payer plus cher. Mais avec le pack 11, voilà, c'est assez intéressant. Alors ensuite, il y a Ninja Trader. Ninja Trader, c'est une très bonne plateforme. Il y a une grosse communauté aussi sur Ninja Trader. C'est une plateforme qui tourne bien, etc. Il y a vraiment tous les indicateurs que vous voulez. Mais c'est une plateforme qui est assez chère. Parce que si vous voulez la plateforme complète, si vous voulez, vous allez devoir prendre le pack Order Flow. Et avec ce pack Order Flow, là, ça va être un peu plus cher que Sierra. Bon, alors, bien sûr, sur le long terme, ça va être moins cher. Parce que Sierra Chart, lui, c'est un abonnement. Vous avez payé 46 dollars par mois. Donc, voilà, au bout de 10 mois, ça fera 460 dollars, etc., etc., etc. Donc, sur le long terme, vraiment, ça va être plus rentable, un achat unique, comme fait Ninja Trader. Mais si vous n'êtes pas sûr d'utiliser la plateforme, de continuer dans le trading, quand vous débutez, ben voilà, 1499 dollars, ça fait quand même assez cher. Et en plus, ben là, récemment, ils ont interdit toutes les nouvelles propres firmes sur Ninja Trader. Donc, au niveau des propres firmes, le choix se réduit aussi. Alors que sur Sierra Chart, ben voilà, toutes les propres firmes peuvent être utilisées. Donc, voilà, il y a du pour et il y a du contre. Mais Ninja Trader, très bonne plateforme. Grosse communauté aussi, avec beaucoup d'indicateurs. Il y a une grosse marketplace au niveau de Ninja Trader, où il y a des indicateurs qui sont en vente. Souvent, des indicateurs Order Flow, des signaux, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant, quand même. Malgré son tarif, qui est à 1499 dollars. Alors ensuite, il y a Cantower. Cantower, c'est vraiment une très bonne plateforme aussi. Alors, personnellement, je n'ai jamais testé. Mais j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Et je connais des personnes qui tradent sur Cantower et qui font du scalping. Et ils ont accès vraiment à tous les indicateurs que moi j'ai sur Sierra Chart aussi. Donc, au niveau du prix, voilà, c'est 70 dollars par mois. Donc, voilà, c'est pas très très cher non plus. C'est relativement raisonnable pour une plateforme professionnelle comme ça, où on puisse faire du scalping, etc. C'est une plateforme qui est stable. Et vraiment, c'est une très bonne plateforme. Je le recommande. Et ça prend en compte, voilà, pas mal de courtiers. Vous pouvez aussi connecter les propes firmes, etc. Donc, voilà. Vous n'aurez vraiment aucun souci à faire du scalping sur Cantower. Alors, ensuite, vous avez Atas. Atas, c'est vraiment aussi une très bonne plateforme de trading. Niveau design, elle est vraiment assez jolie. Elle est customisable, etc. C'est une très bonne plateforme. Moi, je n'ai plus la tester pendant un ou deux mois. À un moment donné, j'ai essayé de tester d'autres plateformes que Sierra Chart. Mais, voilà, je suis quand même revenu sur Sierra Chart. Parce que, voilà, je suis habitué depuis des années à trader avec Sierra Chart. Et c'est assez difficile de sortir de sa zone de confort pour réapprendre comment fonctionne une autre plateforme de trading. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'avais pas changé. Mais, Atas m'a bien plu. C'est une plateforme qui est claire. Elle est facile dans sa navigation. Il y a tous les outils dont on a besoin. Il y a le carnet d'ordre. Il y a le footprint. Il y a le market profile. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est assez bien fait. Au niveau des tarifs, c'est un peu plus cher que Sierra. Alors là, c'est sur un an. Vous économisez 42%. Mais, si vous payez au moins, c'est 69 euros. Et, il me semble que le prix est hors-taxe. Donc, il va falloir rajouter la taxe en plus. Ça, il me semble que c'est hors-taxe. Et ensuite, voilà, vous pouvez acheter la licence à vie à 1790. Ça, c'est vraiment pas mal cette option parce que si vous commencez, par exemple, avec un abonnement et que vous devenez trader rentable, eh bien, ensuite, vous pouvez acheter la licence à vie. Comme ça, voilà, vous supprimez carrément l'abonnement de la plateforme. Et ça, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui le proposent. Sierra Shark ne le propose pas parce que sinon, je pense que j'aurais déjà pris la licence à vie. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il y a des très bonnes réductions aussi. Si, par exemple, on prend un an, il y a 42%. Ça nous fait 40 dollars par mois. Ça fait 40 euros. Donc, voilà, c'est un très bon tarif. Alors, ensuite, il va falloir choisir son marché. Bien sûr, on va choisir dans les marchés futurs. On ne va pas aller sur du CFD parce que les CFD ne donnent pas assez d'informations pour pouvoir trader et prendre des décisions relativement éclairées. J'ai envie de dire parce qu'il n'y a pas tout l'order flow qu'il y a sur les marchés futurs. Si vous ne savez pas ce qu'est la différence entre un marché futur et un marché CFD, je vous mettrai la vidéo à droite ou à gauche que j'avais faite pour vous expliquer tout ça. Et ensuite, dans les marchés futurs, ce sont vraiment les marchés officiels mondiaux d'échange, j'ai envie de dire. Eh bien, là, il va y avoir plusieurs choix. Il va y avoir des monnaies, des currencies. Donc, vous pourrez trader, par exemple, le dollar contre l'euro, etc. Vous pourrez trader les matières premières, vous pourrez trader des bons trésors, vous pourrez trader des indices. Et dans ces, par exemple, matières premières, vous avez plusieurs matières premières. Dans ces indices, vous avez plusieurs indices. Dans les bons trésors, vous avez plusieurs bons trésors. Donc, là, il va falloir faire un petit travail d'entonnoir pour mettre ce qu'on veut faire selon le temps qu'on a, selon les horaires, selon ce qu'on veut faire. C'est plutôt du scalping, mais sur des bons trésors. Donc, voilà, ça va être du scalping qui va être un peu lent, parce que sur les bons trésors, il y a beaucoup de liquidités. Donc, les mouvements ne partent pas aussi rapidement. Il n'y a pas de volatilité, autant que sur une matière première ou sur un SP500, par exemple. Donc, là, ça va être du trading vraiment assez lent. C'est vraiment pas mal quand on commence le scalping, parce que comme ça, on a le temps de pouvoir réfléchir, de mettre ses positions, etc. Mais il faut arriver à tenir ses positions quand même, parce que les marchés sont lents. Donc, le trade ne va pas vous donner directement votre TP. Et ensuite, il y a d'autres marchés. Voilà, les indices, je pense que ça doit être le plus volatile. Et dans ces indices, il y a plusieurs aussi possibilités. Voilà, si vous pouvez trader la journée de 15h30 à 18h, allez sur les marchés américains. Si vous pouvez trader que le matin, je vous conseille les marchés européens. Vous avez le DAX, vous avez le CAC, le FOODSI. Ensuite, si vous n'êtes disponible que la nuit, parce que vous êtes dans une région géographique plus calée sur le fuseau horaire de l'Asie, bien, trader les marchés asiatiques. C'est vraiment sympa aussi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment à voir selon vos horaires, ce que vous voulez trader aussi. Si c'est des bons, des matières premières, etc. Ça, chacun a son marché. Chacun a plus de feeling sur un marché que sur un autre. Et ça, voilà, ça va demander quelques petites recherches et de l'analyse, du backtest, etc. Pour arriver à trouver son marché idéal. Ensuite, si vous allez sur un marché rapide, il va falloir avoir un temps de réaction qui va être très court. C'est pour ça que, moi, je conseille toujours aux débutants d'aller sur des marchés un peu moins rapides, comme par exemple des bons au trésor. Les bons au trésor, il y a le temps de réfléchir, comme je vous le disais. Il y a le temps de prendre une décision parce que ce sont des actifs qui sont lents. Mais si vous allez par exemple sur un SP500 ou sur un DAX, il va falloir être très réactif, prendre ses décisions très rapidement. Et aussi avoir un mental qui permet, en cas de perte, d'arrêter de trader. Parce que parfois, on a tellement la tête d'un guidon, on se prend une perte, deux pertes, trois pertes. On veut continuer, on veut se refaire. Et ça, c'est vraiment le pire des biais qu'il y a chez les traders. C'est d'arrêter de trader quand vous avez atteint votre limite de perte maximale journalière. Ça, c'est très important d'être discipliné sur votre trading. Et je rebondis d'ailleurs sur la discipline. Sur la discipline, il y a quelques règles à respecter. Déjà, au niveau de votre gestion des stops, à un moment donné, vous donnez un stop maximal à ne pas dépasser. Il ne faudra surtout pas le dépasser. Si une position part mal ou quoi que ce soit, on ne recule pas les stops, il va falloir se mettre une perte journalière maximale. Ça, c'est très très important. Vous pouvez la programmer dans Rythmique ou sur votre plateforme. Et une fois que la perte maximale atteinte, votre plateforme va couper. Après, il ne faudra pas retourner derrière. Essayer de changer cette perte maximale pour continuer à tout prix de vouloir se refaire. Et il y a la gestion aussi de ne pas passer en mode espoir et de faire un scalping. Et de vouloir, avec 4-5 ticks de stop, aller faire des trades de 10-15 points. Ça, malheureusement, c'est un peu compliqué. Des gros trades comme ça, oui, on en fait. Mais ce n'est pas tous les jours. Et il faut savoir encaisser. Parce que si on n'encaisse pas ses gains, à force, on va arriver dans une situation où on aura beaucoup de trades gagnants. Mais au final, on va gagner peu. Parce qu'à chaque fois, on va se faire sortir à break even. Sur notre point d'entrée. Ou alors, pire, si on n'a pas remonté notre stop, on va se faire sortir en perte. Alors ensuite, comment ça se passe quand on veut commencer à trader ? Si vous voulez commencer à trader demain, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez soit le choix d'ouvrir, par exemple, un compte chez Sierra Chart. Prendre une plateforme de trading. Et là, Sierra Chart va vous finir des données décalées de 10 minutes. Donc, vous aurez des données. Mais elles ne seront pas en temps réel. Ça, c'est vraiment idéal pour commencer à trader sans avoir vraiment trop de frais. Vous aurez juste les frais de la plateforme. Et vous aurez un compte démo qui sera intégré dans la plateforme. Et vous pourrez trader comme si vous étiez en direct. Mais vous serez décalé de 10 minutes. Donc là, il faudra faire attention, par rapport aux news, à décaler la news de 10 minutes dans le temps. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt à passer sur du temps réel, vous avez deux choix. Soit vous ouvrez un compte de trading. Alors, les moins chers qu'il y ait en ce moment en courtage, c'est AMP. AMP, ils ne sont vraiment pas chers. Avec 500, 1000 dollars, vous pouvez ouvrir un compte. Et vous pouvez commencer à trader sur des micro-futurs. Par exemple, vous avez le micro-gold. Si vous tradez le gold, vous avez deux micro-SP500. Voilà, c'est des actifs futurs. Mais qui vont coûter vraiment très peu cher. Par exemple, le micro-SP500, il va coûter 1,25$ le tic. Le mini-SP500, il va coûter 1,25$ le tic. Voilà, c'est divisé par 10. Donc là, vous n'allez pas gagner gros. Mais vous n'allez pas perdre gros, normalement, si vous avez un bon money management. Et ça va vous permettre de faire vos premiers pas sur les marchés. Avec une somme de départ de 500 ou 1000 dollars. Pour trader en micro. Si vous voulez trader en mini, il va falloir un peu plus sur le compte de trading. Parce qu'il y a une marge requise au niveau des brokers et de la bourse. Ensuite, vous avez une deuxième solution. C'est les prop-firmes. Les prop-firmes, c'est une assez bonne solution. Si on n'en abuse pas et qu'on traite sérieusement. Parce que voilà, il ne faut pas non plus prendre des plans tous les mois. Les prop-firmes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sociétés. Vous allez payer un abonnement. Par exemple, 50$ par mois ou 30$ par mois. Il faut voir les promos qu'il y a à ce moment-là. Et vous allez passer un challenge. Vous allez vous donner un compte factice. Avec de l'argent qui n'est pas réel. Et vous allez avoir 50 000$ par exemple sur ce compte. Et on va vous dire, si vous atteignez 53 000$ en respectant quelques règles. Comme ne pas trader pendant les annonces économiques. Ne pas avoir un gros drawdown. Il ne faut pas arriver à avoir une position. Mettre son stop tellement loin qu'on descend à 45 000$ pour après remonter à 51 000$, etc. Il n'y a qu'un des règles de gestion à avoir un minimum. Il faut être sérieux. Mais ils vont vous donner les données en temps réel. Si vous voulez la profondeur de marché, il y a certains qui l'offrent. D'autres, il faut payer 10-12$ en plus. Et si vous réussissez le challenge, par exemple avec 50 000$, si vous atteignez les 3 000$, peu importe le temps que vous mettez à l'avoir. Alors bien sûr, si vous faites un trade, ils ne vont pas vous valider le compte. Il va falloir trader, avoir une certaine régularité, etc. Mais si vous le faites en une semaine, ça va passer. Bien sûr, il y a des règles de cohérence. Je crois que c'est 30%, 20%, ça va dépendre des profits. Mais voilà, c'est une très bonne solution. Et si vous arrivez à atteindre la target qui vous ont fixé, en général, c'est 3 000$, 4 000$. Et bien là, vous allez avoir un compte financé. Et derrière, l'argent que vous allez gagner sur ce compte financé, vous allez pouvoir le retirer. Alors nous, voici sur les graphiques et on va essayer d'aller voir comment ça se passe concrètement au niveau du trading. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, comme d'habitude, on va aller chercher un graphique d'Elie. Regardez, graphique d'Elie, je trace les gros canaux. Voilà, c'est vraiment du basique. Et quand il y a une correction, pareil, je trace un petit canal pour savoir où c'est qu'on en est de la correction. Et là, vous voyez que là, on est en train de, là, on est sorti ici de ce gros canal baissier. Et ensuite, ici, on a une correction, on est venu taper, on est en train de venir chatouiller l'oblique ici de la correction. Et si on réintègre ici ce canal, ben pour moi, on est haussier. Donc, voilà, ça, c'est du basique. Sur notre chaîne, il y a pas mal de contenu aussi sur la formation en chartisme. Donc, je vous invite à aller voir. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller voir un graphique 30 minutes. Le graphique 30 minutes, il est vraiment assez important. Et ici, sur ce graphique 30 minutes, voilà, qu'est-ce que vous allez aller chercher ? Vous allez aller chercher, par exemple, on va partir sur la journée d'hier. Voilà, ça, c'était la journée d'hier. Alors, ici, il n'y avait pas grand-chose. On sait qu'il y avait un plus haut ici. Donc, il fallait faire attention à ce plus haut. Et ensuite, ici, on savait qu'on avait un creux de volume. Voilà, le gros du volume s'est déroulé ici et ensuite ici. Donc, ici, on sait que c'est pas un niveau qui intéressait forcément les institutionnels. Donc, ce qu'on va faire, on va le tracer. Voilà, on fait un petit rectangle. Ici, on va l'extendre. Voilà. Et ici, pareil, on va faire un petit rectangle, etc. Ce qu'on va faire, on va borner notre marché, vraiment. Ici, pareil, on a un creux qui est vraiment pas mal. Et il faut que ça matche, bien sûr, avec le graphique. Généralement, les volumes, ça matche avec le graphique parce que c'est ça qui fait le graphique. Bon, je ne vais pas aller tout en bas parce que sinon, je sais de toute façon que ce n'est pas descendu. Et ensuite, vous pouvez aussi aller voir ailleurs. Ici, par exemple. Là, vous savez que vous êtes ici. Donc, vous savez qu'ici, il y a eu beaucoup de volume. Et là, pam. Là, il y a un creux de volume. Donc, celui-là, vous pouvez le tracer aussi. Voilà. Vous faites extend. Et ensuite, ici, vous avez un pic, etc. Et vous avez un autre pic ici, si vous voulez. Vous avez un autre pic ici avec un creux juste derrière. Donc, celui-là, on peut le tracer aussi. Etc. Etc. Ça, c'est du basique. Mais c'est vraiment pas mal pour vous donner des références, si vous voulez, sur les volumes. Ça va vous donner des très belles références. Et ça va vous donner des zones sur lesquelles il faut prendre des tech profits. Donc, des bénéfices. Et des zones où il faudra, si on la traverse, essayer de s'appuyer pour aller plus haut jusqu'à la prochaine zone. Etc. Donc, ça, c'est vraiment essentiel de faire un plan de trading pour savoir où c'est qu'on se trouve. Ensuite, on va essayer de déterminer le type de journée. Alors ça, le type de journée, vous pouvez voir sur du market profile, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le market profile maintenant. Ça, ça va être vraiment trop long. Mais, ce qu'il faut essayer de voir, c'est est-ce que le marché est en range ou est-ce que le marché est en tendance. Et s'il est en tendance, dans quel sens il est en tendance. Donc, ça, c'est assez important de regarder ça. Savoir où c'est que, dans quel type de journée on se trouve. Et là, par exemple, vous voyez que le matin, on est relativement en range. Ensuite, hop, on est venu taper cette zone-là. On a été fortement refoulé. Et derrière, ensuite, on réintègre cette zone-là, qui a fait froid aussi. C'était cette zone-là des plus hauts. Et ensuite, voilà, on est parti à la hausse, etc. Donc, nous, après notre job, ça va être quoi ? Ça va être de trouver des points d'entrée dans ce graphique-là. Voilà. Si, par exemple, ça part baissier, voilà, qu'on a un niveau et qu'on sait que ça part baissier, il y a du volume, on va essayer de rentrer à la hausse. Et quand ça se retourne, qu'on a des confirmations, on va essayer de rentrer à la hausse sur des points assez précis. Et ça, c'est assez facile à faire, en fait. Je vais essayer de vous montrer ça sur un graphique, par exemple, 5 secondes. On va aller voir la session d'hier. La session d'hier. Voilà, on était le 14. Voilà, on va commencer avec quelques indicateurs. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme indicateur ? Je vais vous faire voir. Ça, limite, il n'y a pas besoin. Et ça non plus. Donc ça, hop, je vais le mettre là. Et ça, je vais le mettre là. Alors, si vous voulez commencer à trader assez basiquement, vous n'avez pas besoin non plus de faire forcément de l'order flow, etc. L'order flow, c'est bien quand on veut rentrer vraiment sur des points précis ou qu'on veut rentrer sur des journées un peu difficiles, où on n'a pas des gros retours sur des gros niveaux, etc. Ou alors qu'on veut faire de l'intraday. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça nous donne plus de confirmation. Voilà, on va gagner plus d'argent si on essaie de lire l'order flow. Mais il n'y a pas forcément besoin de lire l'order flow tout le temps. Ce qu'on va faire, on va mettre une VWAP Globex. Ici, elle est en violet, la VWAP Globex. Ensuite, on va mettre une VWAP Cash. Ici, la VWAP Cash, c'est une VWAP, mais elle, elle part à 15h30 au début du marché. Ensuite, on va mettre des extensions de VWAP Globex. La VWAP Globex, ça part à minuit. Cette VWAP Globex, il va y avoir l'extension 1, 2, 3. La 3 est assez importante. C'est une standard d'éviation assez clé. Et il y a la 4, voilà, la 4, quand on va la toucher, c'est vraiment un gros excès. Donc là, il va falloir faire attention. Quand on est vers la 4, il faut faire attention aux achats. Parce que les achats, quand on est sur la 4, on est déjà beaucoup en surachat. Et ensuite, il y a différents niveaux, comme par exemple, la S-1 High, c'est le plus haut d'hier. La close d'hier, la fermeture d'hier. Il y a l'open. Et il y en a d'autres. Il y a le plus bas. On va voir le plus bas du jour, etc. Si on descend un peu plus, est-ce qu'on a d'autres niveaux ? Non. Après, il y en a assez pour aujourd'hui. Et ces niveaux-là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de prendre des réactions là-dessus. Donc, nous, quand le marché va ouvrir, on va attendre quelques minutes. Voilà, 3, 4 minutes. Et on va essayer d'aller scalper les gros niveaux, comme celui-ci. Là, on a le S-1 High, le plus haut d'hier. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer d'acheter ce niveau. Du moins, la première fois. Ici, on voit qu'on y va. Hop, si on achète ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là, les 4 tics qui sont faits. Ce qui est le mieux, c'est de faire 4 tics à chaque fois, 4, 5 tics. Et ensuite, ici, on avait en plus la VWAP, donc double niveau. Donc, ici, on peut acheter un tic avant. Et derrière, on a notre réaction. Ensuite, ici, ça casse. On va chercher la clause d'hier. Niveau très important aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Une belle réaction, etc. Alors là, il va falloir faire attention sur ces retours-là. Ça peut être des pull-back. On peut essayer de les vendre, ces retours-là. Ça peut fonctionner. Parce qu'on est le sens de la tendance. Il faut avoir une gestion des pertes qui est rigoureuse. C'est-à-dire, il faut gagner. Si vous gagnez 4 tics, il va falloir de temps en temps essayer de laisser courir un peu. Ou alors remonter son stop assez agressivement. Mais il ne faut pas essayer d'aller chercher plus un retour VWAP ou quelque chose comme ça. Et quand on perd, il faut perdre absolument ce qu'on a prévu. C'est-à-dire 4, 5 tics. Il ne faut pas aller trop chercher, décarter ses stops, etc. Ensuite, regardez ici, une fois que ça, on entame un range. On voit qu'ici, on a cassé. On a fait notre pull-back. On vient chercher la VWAP. Ici, il y a un achat à faire. Un gros niveau. Hop ! On a 4, 5 tics à faire. Ici, pareil, il y a un achat à faire. Après, une fois que ça est venu taper une fois, deux fois, trois fois, il faut faire attention. Parce que le niveau se fragilise. Surtout que là, on voit que la VWAP, il ne la passe pas. La VWAP cash. Et là, ici, on peut aussi essayer de vendre sur ce type de setup. On voit que c'est un range. Et que la VWAP cash est baissière. Donc, on est plus en tendance baissière, pour le coup. Et ensuite, regardez, ici, on a notre setup. Ici, on peut acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fonctionne super bien. Ensuite, là, le pull-back, il réintègre. Et, voilà, ensuite, bon, quand c'est comme ça, que c'est venu travailler, etc., que ça l'a traversé, soyez prudents. Attendez toujours qu'on s'éloigne un peu du niveau, pour essayer de reprendre un setup dessus. C'est mieux. Donc là, par exemple, là, voilà, on fait un plus haut. On revient dessus. 1, 2, 3, 4. 4 tics sous le niveau. Et ensuite, ça réintègre. Ici, au niveau du VWAP, ça, c'est un très bon setup. Bon, il y a quand même un gros excès. Il faut voir aussi la puissance du marché. Mais ça, ça avait l'expérience qu'on le voit. Et derrière, regardez, ça marche quand même assez bien. Voilà, là, on s'est bien éloigné de ce niveau-là, de la clause. On revient dessus. Alors, on traverse de 2 tics. Là, normalement, on ne sait pas toucher le stop. Et derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 tics à faire. Donc là, si vous en faites 4, 5, c'est vraiment pas mal, etc. Il va falloir tester des réactions de marché. Là, regardez, par exemple, on fait un plus bas. On revient ensuite sur la clause. Donc là, la tendance baissière est quand même confirmée. Le VWAP est baissier. Là, on revient dessus. On fait 1, 2, 3 tics au-dessus. Et derrière, boum, on revient. Il y a un magnifique trade à faire. Ici, on fait encore un plus bas. On revient sur la clause. Hop, encore un trade à faire, etc. Etc. Jusqu'à ce que le marché se renverse. Voilà. Là, le marché ne se renverse toujours pas. Voilà, on vend, on vend, on vend. C'est très bon, très bon setup. Ici, par exemple, on a la VWAP qui tient. On voit que c'est vraiment une résistance. Donc, voilà, la première fois, on ne la prend pas. La deuxième fois, voilà, on peut essayer de prendre une vente là-dessus. Pour aller chercher la VWAP cash. Et là, pareil. Une fois, on voit que ça tient. Deuxième fois, on prend une vente pour aller chercher la cash. Et voilà, ça part bien. Et ensuite, quand le marché se renverse, quand on revient ici, ben, voilà, il y a une petite latéralisation, etc. C'est normal, le marché se renverse. Notre point-clé, c'était un peu celui-là. Le plus haut d'hier. Plus haut de la veille. Ce n'était pas d'hier, c'était de la veille. Et là, bon, le setup fonctionne toujours. Ben, ça corrige. Et puis après, on voit qu'il passe. Et là, on s'en éloigne. On est touché SD3. Ça aussi, c'est un setup. Quand on vient toucher SD3, généralement, c'est une vente. Les premières fois. Et là, derrière, ben, on revient chercher ce niveau. Alors, soit on le prend ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, voilà. Magnifique trait d'affaires. Ou alors, on le prend là. Un, deux, trois. Voilà, quatre types de stops, ça passe. Et on a nos quatre, cinq types, ici, de TP. Et derrière, voilà, ça casse un peu. Mais bon, comme je vous ai dit, première fois, on prend. Deuxième fois, on prend. Troisième fois, on est prudent. Et derrière, ensuite, on voit qu'on commence à faire des plus hauts. On casse la SD3, voilà. Sur pullback de SD3, on peut essayer de le prendre. Là, regardez ici. On fait des petits plus hauts. Hop, pullback. On peut essayer d'aller le chercher. On est dans le sens de la tendance. Etc. Etc. Ici, regardez, on a une VA. Une VLU arrière du market profile. Voilà, on travaille, on sort, on fait des plus hauts, etc. On revient dessus. Pam, il y a un scale pas ferme. Deuxième fois, pam, encore un scale pas ferme. Magnifique. Donc, voilà, en fait, comment il faut essayer de trader les marchés. C'est du trading de réaction, bien sûr. Alors, si vous avez l'order flow que vous allez le lire, ben voilà, ça va être plus facile. Parce que sur le footprint, au moment où vous allez avoir cette touchette-là, vous allez avoir déjà la puissance du marché. Est-ce que le marché descend fortement parce que les vendeurs appuient fortement, vendent fortement ? Ou est-ce que c'est plutôt les acheteurs qui se retirent un peu du carnet d'ordre pour faire une correction, pour pouvoir acheter plus bas ? Ça, vous allez le voir. Mais voilà, il faut toujours essayer de travailler de cette manière. Et si vous faites ça, bien, ça va être beaucoup plus facile parce que vous aurez des références. Et ces références-là, on en a besoin pour savoir si on est haussier, baissier, etc. Et vous voyez, généralement, si vous ne savez pas comment faire pour savoir si on est haussier ou baissier, vous pouvez vous caler sur la VWAP. Là, la VWAP est descendante. Les deux VWAP sont descendantes, vous voyez. Là, vous ne faites que vendre. Là, pareil, au début, les deux VWAP sont descendantes. Voilà, vous allez essayer de prendre des réactions vers le bas. Et une fois que vous allez franchir certains niveaux et que les VWAP sont enverses, là, on voit que les VWAP commencent à partir vers le haut, là, vous allez chercher des achats. Donc, voilà, vous allez chercher plutôt des choses comme ça, avec le prix qui fait des plus hauts et ensuite qui touche un niveau pour aller rebondir. Et ici, bam, faire un achat, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des méthodes qui sont très efficaces. Mais, bien sûr, il faut être patient. Il faut attendre les niveaux. Il faut attendre le bon setup. Il faut avoir un bon monnaie management. Vous n'allez pas faire 100% de trade gagnant. C'est impossible. Mais ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez un trade gagnant, vous encaissez un lot et derrière, vous mettez votre stop à plus 2, par exemple, et vous essayez de laisser courir. Et quand vous avez une perte, bien, vous allez prendre votre perte de 4, 5 ticks et vous n'avez plus touché. Voilà, vous n'avez plus touché. Vous ne vous reprenez pas de trade derrière de suite après. Vous attendez de voir ce que le marché veut faire et vous attendez la prochaine opportunité. Il faut être patient. Et si vous voyez que, par exemple, on fait des plus hauts, etc., le marché se renverse bien, il y a une bonne dynamique, etc., etc., bien, vous allez essayer de prendre des setups et de laisser courir un peu plus. Là, par exemple, vous pourriez laisser courir. Et là, par exemple, là, vous allez au-dessus de la VA, vous faites des plus hauts du jour, etc. À ce moment-là, c'était des plus hauts du jour. Bien, vous faites un pull back. Voilà, vous allez essayer de laisser courir. Et voilà, vous allez gagner pas mal de points là-dessus. Là, vous faites votre journée facilement. Vous allez gérer vos stops. Petit à petit, vous remontez votre stop, vous remontez vos stops, vous remontez vos stops. Et à un moment donné, vous allez vous faire sortir. Et ensuite, une fois que vous sentez que la dynamique se renverse, vous changez de billet, vous passez vendeur, etc., etc. Sans trop abuser non plus. Mais regardez ici, quand on revient, voilà, la première fois ici, on revient ici. Un, deux, deux types de drawdown. Et là, un, deux, trois, quatre, cinq tics, ici, de rebond. Donc celui-là, il est plutôt bon. Sur la CSD3 aussi, il est plutôt bon. Regardez, magnifique. Une fois, deux fois, il fonctionne. Troisième fois, c'est plus dur. Et pareil, ici, on revient sur VWAP le plus haut d'hier. Et le VWAP cash. Et là, regardez, on revient, première fois, à deux tics près. Ici, belle réaction. Et ensuite, la deuxième fois, on vient enfoncer le niveau. Bon, après, il y a quand même une réaction. Mais là, au niveau du stop, on se fait toucher. Et ensuite, regardez ici, il y a un autre rebond ici, où on peut re-rentrer. Ensuite, on revient chercher la VWAP ici. Là, c'est clairement, si vous rentrez là-dessus, c'est perdant. Mais d'ailleurs, beaucoup de volume. C'est avec l'order flow, vous pouvez le voir. Et derrière, voilà, il y a un petit retour. Soit celui-là, soit celui-là. Celui-là, il est un peu trop près, parce que ça pourrait réintégrer. Mais une fois qu'on vient tester la clause ici, on revient là. Ici, une belle vente à faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six tics. Voilà. Et là, avec tous ces petits setups, vous faites votre beurre, mais largement. Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une méthode super compliquée, avec quelques niveaux, les opens de la veille, les closes de la veille, les plus hauts, les plus bas de la veille, de VOAP, vous pouvez arriver à devenir rentable en scalping si vous avez un bon management. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre compte Instagram. C'est super important pour moi, parce que je publie tous les jours. J'essaie de vous donner mon sentiment de marché. Donc voilà, les petits likes, les partages, les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.